Le prince et la princesse de Galles se rendront aujourd'hui à Anglesey et Swansea pour rencontrer différentes communautés et en apprendre davantage sur le travail entrepris par les organisations caritatives de la principauté. Le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 40 ans, embarqueront aujourd'hui pour un voyage en deux parties au pays de Galles au cours duquel ils retourneront sur l'île où le couple a établi sa première maison familiale. Le duc et la duchesse de Cambridge ont vécu dans une maison de campagne de quatre chambres à Anglesey entre 2011 et 2013, tandis que William était en poste près d'Olié d'Araf et Vallée.Ou cours de leur visite à Anglesey, William et Kate rencontreront des membres d'Equipage, des bénévoles et ceux qui ont été soutenus par leur unité locale à la station de sauvetage Nolai-Olié. Oliéé, qui est un important port de la mer d'Irlande, a une histoire riche car si est-il une des trois plus anciennes stations de sauvetage de la côte galloise et a reçu soixante-dix prix de bravoure. Le prince et la princesse de Galles feront ensuite le voyage de près de 180 000 jusqu'à Swansea lorsqu'ils arriveront à l'église Saint-Omar est aménagé qui aide les gens à travers la ville et le comté environnant. Saint-Omar prend en charge plus de 200 personnes par semaine dans sa banque alimentaire, aide à distribuer des articles essentiels aux mères vulnérables via Swansea Baby Basics, fournit des installations pour les sans-abris, dispose d'un café à but non lucratif et d'un programme de prévention du gaspillage alimentaire dans le but de aider à mettre fin à la pauvreté alimentaire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.